Qu'est-ce qui se passe les gars ? Et j'ai envoyé un mec seul, donc bon vous pouvez en envoyer 4 à la fois, ça vous augmente, alors la plupart du temps si vous avez des bons mecs ils ont entre 100 et 140 d'attaques donc ça peut vous aider quand même, avec 4 ça fait au moins 500 d'attaques gratuits et on va dire que j'ai remarqué quelques armes qui peuvent vous aider. Donc pour la nourriture, c'est toujours la même chose, il faut des nourritures assez rares, mais à moins que je fasse une erreur, il y a eu des petits changements, donc les meilleurs ce sont les nourritures spéciales, donc c'est à peu près quasiment 200 points de survie par plat, mais il y a des soupes, les soupes sont assez faciles à faire une fois que vous faites un peu de endgame tout ça, de la coop et tout, quand vous avez assez d'eau et tout, vous prenez par exemple viande d'okapi, viande de chèvre, bower ou de grande, ça vous en avez pas mal, donc vous en faites un petit paquet, vous avez 70 des deux par exemple, et en fait le but du jeu, donc ça va être toujours la même chose, c'est d'avoir plus de 300, 3000 pardon, plus de 3000, donc moi je veux de la poudre à canine, il faut 3500 en survie par exemple, et normalement avec 2 stacks j'y arrive, donc on regarde, consommable, on prend les nourritures les meilleures, donc on a du 80, on a du 90, on a du 120 et 130 ici, je pense que c'était 90 avant la mise à jour, pas sûr, mais en tout cas on a du 130, donc on passe à ça, nous allons prendre aussi, donc, non, 130, voilà, on a du 2600 pour le moment, donc c'est bien, c'est bien, c'est bien, il nous manque encore un peu, et on va utiliser un troisième stack, pour les armes, pour les armes ça a l'air plus ou moins plus facile, c'est que vous prenez en fait les armes qui ont beaucoup de durabilité, plus elles ont de la durabilité et plus c'est élevé j'ai l'impression, en gros c'est comme ça qu'il faut les voir, après les snipers étant un peu les choses à part, les snipers donnent énormément de points à chaque fois, de points d'attaque, donc ce que j'ai remarqué c'est les snipers en premier, après les PG et les masses, les masses aussi sont pas mal, voilà, elles sont à 700, presque 700 je pense, donc voilà, prenez ça, alors par exemple moi je fais beaucoup de coop, j'en ai gardé énormément de côté, enfin énormément, enfin de ce que j'ai quoi, j'ai des lances que je n'utiliserai jamais, donc j'en ai crafté quelques-unes, là on a encore des MRS, qu'est-ce qu'on va prendre par exemple, ça, ça est pas mal, fabriquer, de toute façon ça c'est pour la jeter quoi, après j'ai des PG, j'en ai pas mal, j'en ai énormément même en fait, j'en ai trop, les PG on va en construire quelques-unes, ça là, mais voilà, mais regardez quand je les construis, vous voyez que percuteurs, engrenages, vis, etc, j'en ai énormément, donc ça me dérange pas en fait de les construire, mais ce qui me manque par exemple, si on va dans fabriquer, on regarde les munitions, poudre à canon j'en ai plus que 500, et le cuivre j'en ai encore moins, j'en ai 300, donc en gros c'est consommer des ressources pour en récupérer d'autres, en gros c'est ce qu'on fait, voilà, c'est tout simplement ce qu'on fait, donc encore une fois, ça dépend strictement de ce que vous avez vous, on va faire celui-là, ça dépend seulement de ça, moi j'ai assez de ressources pour crafter énormément d'armes, mais les munitions c'est ce qu'il me manque, donc voilà, c'est ça le problème, par contre je vais changer de mec, parce que j'ai mis celui-là, mais on va mettre un mec qui a plus d'attaque, parce que en fait j'aurais pas dû faire ça, mais bon, on est bon, on a changé le perso, donc ça va, donc on est à 600, on va prendre, alors on a celle-là, alors je regarde un peu les stats juste avant de les mettre, mais on est bon, on a ça, 600, ça va nous mettre à, je pense qu'il va falloir que je rajoute un mec, est-ce que j'ai pas un truc à 700, ça serait cool, j'ai la masse, 500 et quelques, 600 et quelques, 500 et quelques, pas un truc à 700, enfin oui, ah les snipers peut-être, les snipers, je crois que j'en ai récupéré des nouveaux, donc en gros c'est comme ça que ça marche, voilà, tout simplement c'est comme ça que ça marche, c'est utiliser des ressources pour en récupérer d'autres, c'est vraiment que ça, critique, instant les parties vulnérables, celui-là je crois que c'est de la merde, enfin c'est de la merde, j'ai mieux, donc c'est pas grave, on peut le jeter, c'est ça, donc on refait, regardons, on a du 700, celui-là il a critique, le celui-là que j'utilise pour amenser celui-là, est-ce qu'il n'y a pas mieux ? coup critique, attaque, je pense que je vais prendre coup critique, attaque, il faudrait que je débloque celui-là, ah non mais c'est pas le même, j'ai rien, j'ai rien, j'ai rien, c'est pas le même, celui-là on le met, là on arrive à plus 400 et quelques, ça va pas être assez, il nous faut un 700, on va rajouter un 700, c'est pas grave, on va avoir un 600 et quelques, 633, on est à 400 et quelques, hop, je vais voir un peu, on arrive à, je pense qu'il m'en manque, poudre à canon, il nous faut un peu plus de vie, de survie et d'attaque, donc ça c'est pas grave, on change la nourriture, il nous faut plus de 90 en fait, voilà, parfait, soupe de chèvre et cachemire, on va en faire, on va faire un peu plus, encore une fois c'est des soupes à chaque fois, voilà, donc c'est comme ça que ça marche, soupe de chèvre, ça sont les soupes, enfin les soupes que j'ai en tout cas, voilà, voilà, donc c'était une deuxième vidéo, je voulais vous, un peu, c'est ça là ou c'est d'autres, on ne sait pas, on verra, donc je voulais un peu montrer en fait, mon deuxième avis, un peu plus travaillé dans le sens, ah merde, c'est parce que je les ai déjà mis en fait, ça les a, bon c'est pas grave, on s'en fout, et du coup, on va rajouter un mec, bon moi je me fais chier à mettre, à garder des mecs, parce que je veux en, en envoyer le plus possible, mais après vous n'avez pas besoin de faire ça, donc là, hop, poudre à canon, là on est bon, là on est à 100%, on a les trois, les trois paliers, et le quatrième bonus, donc là ça marche, donc voilà, j'ai envoyé, voilà, j'ai envoyé deux fois, pour les poudres à canon, donc oui, c'est rentable, c'est rentable, mais encore une fois, comme j'ai dit, c'est échanger des ressources contre d'autres, voilà, c'est exactement ce que vous faites, donc voilà, ça sera tout je pense pour cette vidéo, encore une fois, dernière chose, soyez très attentif, si vous regardez bien, parce qu'on m'avait déjà demandé, quel personnage est le mieux, donc par exemple, regardez, persistant caméléon, donc c'est le mec de Karon Korp, tout ça, tout le monde là, vous pouvez le tuer, vous faites ce que vous voulez avec le mec, vous voyez qu'il a plus 39, je lui ai donné 39 manuels, et il a plein d'enthousiasme, il obtiendrait des résultats satisfaisants, donc c'est très bon, mais regardez son attaque, elle est à 26, elle a jamais bougé, l'attaque ne bouge pas, même s'ils sont de mieux en mieux, donc vous regardez les autres, ils obtiendraient de bons résultats, alors que lui, c'est résultat satisfaisant, c'est un palier au dessus, parce qu'à partir de bons résultats, c'est bon résultat, résultat satisfaisant, et après ses meilleurs résultats, et vous voyez que l'attaque est complètement à la ramasse, parce qu'à la base, c'était un médiocre, à la base, il était rien du tout, il était pourri, complètement pourri, j'ai décidé de le garder, et de lui mettre des manuels, c'est con dans un sens, c'est pas optimisé du tout, là c'est vraiment du gâchis dans un sens, mais voilà, donc ce personnage, en fait, ce mec est plus ou moins inutile pour moi, il restera plus souvent à la base, je pense à rien foutre, mais voilà, donc prenez des gens bons, et ils auront déjà une attaque de base de 100, entre 100 et 140, voilà, et les bouquins, encore une fois, les manuels ne servent à rien, ne vont pas augmenter leur attaque, ça sera tout pour cette deuxième vue, ce deuxième take en fait, sur l'exploration, voilà, regardez-les de temps en temps, ça peut être utile, ça peut être utile, donc par exemple là, pour les poudres à canon, c'est cool, ça passe bien, ça sera tout pour cette vidéo, merci d'avoir regardé, et à la prochaine, salut, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501